Pierre Mollot, biologiste marin et enseignant-chercheur au ministère de l'Agriculture. Mon travail a été d'approcher un peu le monde de la mer par l'invisible, et de rendre visible cet invisible pour les métiers de la mer, de la pêche, de l'ostériculture et les métiers du paludier. La vie sur Terre est possible grâce à ces 3,5 milliards d'années qui nous ont précédés, qui ont produit cet oxygène. Il faut savoir que l'océan c'est comme la forêt en fait, sauf que nos arbres sont invisibles. Et c'est cet échange gazeux qu'il y a entre l'océan et l'atmosphère qui va nous permettre de respirer. On parle de plus de 50% de l'oxygène produit par le phytoplankton, donc ça c'est important. D'abord pour les animaux de la mer qui ont besoin de cet oxygène pour vivre, mais aussi pour toute la vie terrestre en fait. La vie terrestre n'a pu se développer que grâce aux échanges gazeux entre l'océan et l'atmosphère, grâce au phytoplankton. Quand on parle de biodiversité, on parle tout de suite de l'ours blanc, de la baleine, des requins. On a raison, des léophins, on a vraiment raison. Mais il faut savoir que derrière ça, il y a toute une masse importante, une biomasse. On parle de 90% de la biomasse serait invisible dans les océans. Les plongeurs me le disent souvent quand ils observent la mer, quand ils plongent dans les océans, c'est de voir cette neige marine. En fait, cette neige marine, c'est toutes ces petites particules de vie microscopiques, qu'on appelle le plancton, qui va se déposer dans les fonds sous-marins. Le phytoplankton est le premier élément quand même essentiel du captage du carbone depuis la nuit des temps. Les forêts apportent leur contribution, mais jamais oublier que le phytoplankton, qui par la lumière, par les éléments nutritifs, vont être le premier grand capteur de CO2, de gaz carbonique, dans les océans. Et donc il y a ce stockage qui est dans les fonds des océans, qui a donné ces énergies fossiles, comme on les appelle aujourd'hui, qui nous posent d'ailleurs un gros problème, parce qu'on a tellement tapé dans les énergies fossiles, qu'aujourd'hui, il va falloir que le plancton réalimente dans ses profondeurs tout ce piège à carbone qui est essentiel à la vie de la planète. J'ai commencé ma vie professionnelle dans les années 70, dans le Morbihan, dans le Morroise, comme on l'appelle, avec les professionnels de la mer et de la pêche. Dans cette région, entre le Quiberon et le Croisic, et qu'est-ce qu'il y a comme activité économique ? Eh bien, c'est les conserveries. Tout de suite, je me suis intéressé à la source, d'où venaient ces sardines, pourquoi elles venaient se concentrer là. Ce n'est pas un hasard si les conserveries se sont mises sur ce territoire, parce qu'on avait un élément essentiel, où les eaux douces et les eaux salées se mélangeaient grâce au fleuve Lavilène qui apportait tous les éléments nutritifs pour le développement de ce phytoponcton et du zérofoncton qui allait nourrir les sardines. Dans les années 60, dans le Borbrasse, une inquiétude apparaît, c'est la disparition des sardines. Les sardines disparaissent, il n'y en a plus, on est obligé de les faire venir du Maroc à l'époque. Les pêcheurs essayent de comprendre pourquoi ces sardines ont disparu dans le Borbrasse. Oh, ce n'est pas compliqué. Au fin des années 60, on construit un barrage sur Lavilène, sur le fleuve Arzal. Ce barrage, bien sûr, a pour conséquence de freiner les échanges entre l'eau douce et l'eau salée. Il faut savoir que les fleuves drainent, traversent des forêts, des peupliers, des châtaigniers, des arbres. La décomposition, par exemple, de ces feuilles d'arbres apporte des éléments nutritifs essentiels à la production du phytoponcton. Le phytoponcton a besoin de lumière, a besoin d'un petit peu de CO2, mais il a besoin d'éléments nutritifs de très haute qualité. Il faut savoir que les sardines ont un mode de vie particulier parce qu'elles vont se nourrir essentiellement de planctons depuis la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est essentiel d'avoir une bonne qualité du phytoponcton qui va nourrir le zooplancton avec les copépodes qui se nourriront de nourriture tout au long de leur vie. À la différence des autres poissons comme les turbos ou les barres, qui sont plutôt des prédateurs, des chasseurs, qui vont se nourrir justement de ce qu'on appelle les poissons fourrages, comme les sardines. Il ne faut pas oublier que dans cette région du Marroise, c'est aussi la conchiliculture, les vaches des moules et des huîtres qui sont des indicateurs de bonne santé des milieux puisqu'ils se nourrissent de phytoponctons essentiellement. Donc à chaque fois qu'on perturbe le phytoponcton, on perturbe toute la production de moules, d'huîtres. Et tout de suite, les pêcheurs étaient très inquiets à cause du barrage d'Arsal qui justement freinait un petit peu cet apport, ce mélange un peu subtil des eaux salées et des eaux douces dans l'estuaire de la Villaine. Donc mon histoire personnelle est née quand même dans les années 70 quand des marins pêcheurs sont venus me rencontrer pour que je leur parle de plancton. Ça c'était étonnant d'ailleurs que des pêcheurs s'intéressaient à la chose et qu'ils me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le plancton, pour faire quelque chose. Parce que les pêcheurs avaient compris dans les années 70 que le plancton était essentiel à leur activité de pêche. Et donc l'idée est venue de créer en 1972 un laboratoire, une écloserie sur l'île de Ouattes où là on allait étudier le plancton végétal, le phytoplancton, le zooplancton et ensuite la reproduction des espèces marines comme les crustacés. Donc ça c'était intéressant de voir que des pêcheurs s'intéressaient à ré-ensemencer la mer, à repeupler la mer, à comprendre comment ça fonctionnait. Repeupler la mer c'est bien, mais si on continue les pollutions à terre, c'est pas bien non plus. Donc je me suis intéressé assez rapidement aux activités terrestres et donc je suis parti pas très loin, puis j'ai quitté une île pour aller sur une autre île qu'on appelle les marais salants de Guérande, 2000 hectares de marais salants, mon laboratoire. Et là j'ai pu essayer de comprendre comment fonctionnait l'écosystème entre terre et mer. Il y avait un lien entre une île, un marais salant, des paludiers, et puis une activité entre les deux qu'on appelle l'ostréiculture. Parce que s'il y a des ostréiculteurs, c'est parce qu'il y a un vivier, un garde-manger planctonique, phytoplanktonique. Donc il y avait une chaîne qui allait du sel au phytoplankton à l'ostréiculture et à la pêche. Et chaque métier était en fait interdépendant. Dans les années 90, je suis au Sampama de Becmeil. Et une des missions qui m'est demandée par le ministère de l'Agriculture, c'est de rapprocher les activités terrestres des activités maritimes. Quand je parle des activités terrestres, je parle des productions primaires, comme l'agriculture, et quand je parle des activités marines, c'est la conchiliculture et la pêche. A partir de là, l'idée était de créer un centre de ressources au bord de la mer, bien sûr, où on pouvait rencontrer des agriculteurs, des pêcheurs, des conchiliculteurs. Et ça a été la mission du Sampama, de former ces travailleurs de la mer et de la terre et de leur montrer qu'il y avait un lien entre ces trois métiers. Les agriculteurs n'ont pas l'habitude de rencontrer des pêcheurs et des ostréiculteurs, ce n'est pas facile pour eux, ils sont dans leur chambre d'agriculture. Mais les pêcheurs et les conchiliculteurs ont leur comité locaux des pêches, ils se réunissent entre eux, mais ils ne vont pas non plus… Donc c'était difficile. Mais par contre, un centre de formation, un centre de ressources, oui, c'était le lieu vraiment intéressant pour que ces hommes et ces femmes de la terre et de la mer se rencontrent, échangent et trouvent des solutions. Parce que les conchiliculteurs tapaient sur les agriculteurs, parce qu'ils disaient qu'ils polluent, mais quand ils disaient qu'ils polluent, mais ils polluent quoi ? Par exemple, je me rappelle, je posais la même question à un conchiliculteur et à un agriculteur. Je demandais à un agriculteur si je te dis phyto, qu'est-ce que tu me dis ? Lui, il me disait phytosanitaire. Et quand je posais la même question à un conchiliculteur, je disais, si je te dis phyto, qu'est-ce que tu me dis ? Il me dit phytoplancton. Déjà, dans deux mots, le même mot, il y avait des antagonismes incroyables. Donc il fallait mettre un vocabulaire commun pour qu'on se comprenne. Se comprendre, c'était déjà un pas vers la reconquête de la qualité des eaux. Donc le travail du Sampama, ça va être de comprendre comment fonctionne un écosystème terrestre, un écosystème marin. C'est quoi l'agronomie des sols ? Comment ça fonctionne, un sol ? Comprendre comment fonctionne le passage des éléments minéraux sur le sol, dans l'eau ensuite, dans la nappe phréatique ou dans les ruisseaux. Souvent, les agriculteurs épandaient l'isier liquide sur les... en bordure des rivières, tout simplement. Tout ça va russeler par des... qu'on appelle des chevelus. Ensuite, des chevelus, ça va dans les ruisseaux, les ruisseaux dans les rivières, les rivières dans les fleuves. Et nous, on va le récupérer, tout ça. Donc il a fallu expliquer aux agriculteurs qu'il fallait arrêter d'émettre des choses liquides sur les sols, parce que tout ça... Alors on a commencé par faire du compost. Voilà, dire au lieu de mettre du liquide, si tu pouvais composter tes produits agricoles, eh bien ce sera déjà mieux. Donc il fallait comprendre que la pratique des uns pouvait avoir des conséquences sur la pratique des autres. Et c'est le phytoplankton qui faisait le lien entre tout ça. Et c'est pour ça qu'on a créé en 2000, Cap 2000, conchiliculteurs, agriculteurs, pêcheurs, pour la reconquête de la qualité des eaux, tout en pérennisant leur activité. C'était pas les uns contre les autres, c'était les uns avec les autres, pour construire autrement des pratiques qui allaient respecter cet environnement. Très souvent, on accuse les pêcheurs d'avoir pillé la mer, d'avoir trop pêché la mer. Et moi je suis convaincu que non. Derrière la disparition de certaines espèces, de poissons en particulier, il faut regarder à travers le microscope. Et le microscope est intéressant parce qu'il nous indique un petit peu la direction où l'on voit par le plancton. C'est le plancton qui commande en fait. C'est lui qui va décider s'il y aura des poissons, des coquillages ou des crustacés. À chaque fois qu'on touche au phytoplancton, on touche à cette pyramide très fragile, puisqu'on parle d'une pyramide où en haut on aura un thon et en bas on aura le phytoplancton. Et pour faire 100 grammes de thon, par exemple, il faut une tonne de phytoplancton. Il y a tous les éléments naturels, le volcanisme par exemple, qui peut apporter, contribuer au dérèglement de ces productions de phytoplancton. Mais jamais oublier que les activités humaines peuvent aussi avoir leur impact. Ça peut être des impacts physiques, un barrage par exemple, ça peut être biologique, une station d'épuration, mais ça peut être chimique aussi, par l'agriculture. Donc toutes les activités humaines vont avoir un impact très diffus par les courants, par l'eau qui ruisselle de nos continents et qui vont apporter des produits indésirables au bon fonctionnement du phytoplancton. On le sait depuis longtemps que le plancton est un très bon indicateur sur la qualité des eaux et aussi des productions de poissons de coquillage de trussacés. Aujourd'hui, ce plancton est quand même un peu menacé par l'acidification par exemple des acéans. Ça a un impact par le CO2, le gaz carbonique, sur la fabrication des coquilles du plancton. Les coquilles ont une coquille carbonate de calcium et qui est très sensible à l'acidification. Voilà, donc il faut faire vite. Maintenant, on n'a plus le temps d'attendre, on ne va pas attendre, la catastrophe. Il faut vraiment agir aujourd'hui. Moi, je dis souvent, on a des jeunes qui ont 10 ans aujourd'hui dans les écoles primaires, dans 10 ans, ils auront 20 ans. Ils seront acteurs, ils seront dans l'action. Donc il faut commencer aujourd'hui si on veut que 2030, 2050 soit une planète vivable pour tous. Pour le出目前 enchaînter une coquelle